Un nouvel entraîneur, une crise en interne, un autre entraîneur qui refuse un club concurrent pour aller dans un autre club, du vomi, du retard, une vidéo chargée les amis. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, le derby avec Beritch, le sauveur qui a eu raison de l'Olympique Lyonnais. Donc cette vidéo est répartie en plusieurs parties les amis, on va voir dès maintenant l'affaire du derby avec évidemment les gens qui étaient malades à la mi-temps, mais qui arrive en retard, compliqué évidemment, on parlera de Sivigno, son bilan complètement pourri, le pire bilan des entraîneurs de Lyon. Laurent Blanc qui devra arriver la semaine prochaine du côté de l'OL, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un grand entraîneur. Et justement, son acolyte Gasset aurait refusé les Verts pour aller à Lyon avant que Claude Puel arrive et il était pisté. Mais ça devait évidemment se murmurer en interne que Sivigno n'était plus en odeur de sainteté en tout cas du côté de Lyon. Donc c'est quand même un choc à la moitié énorme. Donc Thiago Mendes, on a appris évidemment, il est arrivé malade avant le derby. Lui déjà, il a du mal à se positionner dans ce milieu de terrain. Il est arrivé malade, il avait une petite nausée au ventre. Sivigno a dit, c'est pas grave, tu vas jouer mec. A la mi-temps, il a vomi. Tout le monde a vu ça. Ses partenaires, machin, il a dit à l'entraîneur, j'ai vomi, je suis vraiment malade. I'm heal. Et l'entraîneur a dit, non, non, tu continues. Du coup, il a été ripou. En tout cas, comme beaucoup dans l'équipe, mais c'est incroyable quand même. Comment on peut conforter un mec et le laisser malade alors qu'il vomit devant ta gueule ? C'est un truc de taré. T'aurais dû même faire rentrer un autre joueur. Il y a quand même du banc mine de rien, même si c'est un joueur pas forcément au milieu de terrain. Mais tu fais jouer à un joueur malade. Là, il y a aussi l'affaire, les amis, l'affaire Andersen. Il a dit, je suis triste que Sivigno soit parti. Tu m'étonnes. C'est un travail comme un autre d'être footballeur. Normalement, on n'arrive pas en retard. Et là, justement, pour montrer la poigne de Sivigno, il arrive en retard juste avant le derby. Deux minutes de retard. Et il a dit, I'm sorry. Et puis Sivigno a dit, c'est pas grave, t'inquiète mec. Oh, la dureté du mec, c'est cool, ça vient d'arriver. Il tient ses joueurs. Truc de taré. Mais le classement de Lyon, quatorzième, avec neuf points. Un point d'avance sur le dernier. Bon, c'est serré de ouf. Mais rendez-vous compte, quand même, les amis. Rendez-vous compte de ouf. Truc de taré. Le bilan de Sivigno, c'est le pire. Puel, 20 points. C'est le meilleur. 17 points pour Garde après neuf matchs. 14 points pour Fournier. 16 points pour Genesio, qu'on critiquait évidemment. Et 9 points pour Sivigno. Alors, c'est zéro pointé. Il va rentrer dans la légende. C'est bien pour les futurs coachs. Ça, c'est cool. Et en plus, bon, des professionnels du métier, des anciens, ont sorti un petit peu, évidemment, du bois. Tout le monde s'y met, évidemment, pour se placer sur l'affaire Sivigno. Giroud, il dort. Et il dit, il faut apprendre le métier. Avant, il était adjoint. Il portait les plots, les jours d'entraînement avec Tic, évidemment, le sélectionneur brésilien. Et là, d'un coup, il a une grande équipe à tenir. Donc, forcément, ça ne marchera pas. En tout cas, Giroud a sorti ça. C'est un petit peu dur, évidemment, parce que Giroud, il dort, en tout cas. Donc, Laurent Blanc devrait arriver. Il est sans club depuis longtemps, mine de rien. Ça fait trois ans, il devrait quand même être motivé, la mine de Laurent Blanc. Évidemment, il y a Wenger qui s'est proposé, qui est pisté. Mais je ne pense pas que ce sera lui, évidemment. C'est Laurent Blanc, tout est acté. Il y avait Ranieri, évidemment, qui était pisté. Il y avait un ancien Rémi Gard qui était pisté. On a su aussi que Michael Arteta était pisté aussi. Donc, il voulait vraiment un débutant pour commencer la saison à Lyon. Juninho, bizarre. Du coup, la déclaration pour Lyon, qui se dessine, évidemment, il devrait être là lundi pour préparer le match contre Dijon. Très important déjà, le match du maintien. Évidemment, il y a un point d'écart. Et normalement, c'est Batik qui officie pour l'entraînement aujourd'hui, les amis. Et Gasset, du coup, on apprend dans les colonnes de différentes médias qu'il aura refusé d'aller à Saint-Etienne en attendant, en gros, que Sylvineau se casse la gueule pour rejoindre Lolo Blanc. C'est quand même l'adjoint emblématique de Laurent Blanc. Il n'y a pas un entraîneur sans un bon adjoint, évidemment. Donc, c'est quand même un coup de Trafalgar de ouf pour les Verts, les amis. Et ouais, le salaire de Blanc, ça, c'est la question aussi, les amis, parce qu'il était payé 8,4 millions d'euros par an brut, évidemment, du côté du PSG. Un truc de ouf quand même. Ça a été, mine de rien, même plus payé que Tourelle. Tourelle à 625 000 euros brut de salaire par mois. Donc, Blanc était un gros, gros salaire. C'était historique pour le PSG. Donc, mine de rien, il va falloir débourser déjà de l'argent pour pouvoir virer Sylvineau. Évidemment, il y a des années de contrat. Quand tu vers quelqu'un, soit il a une faute grave, donc c'est pour ça que les mecs se sont suspendus pour essayer de trouver un petit peu un accord à l'améniable, soit tu le payes. Je pense que ça va se tourner entre 5, 6, 7 millions pour Sylvineau. Et là, à mon avis, l'ami Blanc, l'ami Gasset, ils ne vont pas venir pour 10 balles. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, la déclate Gasset, on apprend qu'il aura refusé Saint-Etienne la semaine dernière car il savait que ça allait péter à l'OL. Truc de ouf. Ça, c'est un tweet, évidemment, ce n'est pas non plus officiel. Mais c'est quand même fou, les amis. Donc, j'ai besoin de votre avis dans cette vidéo. Déjà, est-ce que vous pensez que Laurent Blanc était un bon entraîneur pour Lyon ? Moi, je dis que oui, évidemment. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir fait jouer un joueur qui a vomi à la mi-temps ? Et de ne pas avoir vu de sanctions envers Andersen ? De toute façon, on n'aurait jamais su. Mais évidemment, on s'en souvient que Meunier était arrivé en retard au Mbappé. Ils n'avaient pas joué le Classico contre l'OM. Est-ce que vous pensez que Gasset a fait un coup de pute, en gros, à Saint-Etienne pour rejoindre Blanc ? Mine de rien, il était un petit peu à la hype. Il était sur un pédestal d'avoir qualifié les verts en Europe. Et d'un coup, il te fait un coup dans le dos, quand même, Gasset. Donc, j'attends mon commentaire, les amis, dans les commentaires. Évidemment, c'est logique. Et je vous dis à la prochaine. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce pour récompenser le travail fait sur la chaîne et sur la vidéo. Et je vous dis à très vite. Et j'attends vos commentaires. J'écoute moi à tout le monde sur l'affaire Blanc, l'affaire Gasset. C'est ouf. Salut, 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 salut. Et salut. C'est chaud. Et les lions, il faut qu'ils se réveillent. Et ouais, ouais, ouais.